Éric Dupont-Moretti, non coupable, il a été relaxé hier par la Cour de justice de la République dans l'affaire de conflit d'intérêts qui l'opposait à des hauts magistrats. Autre ministre devant la justice, Olivier Dussopt, attend maintenant son jugement définitif. Hier, le tribunal correctionnel de Paris a requis 10 mois de prison avec sursis pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Jean-Baptiste Martis était à la fin des années 2000, lorsqu'il était encore maire d'Anonné en Ardèche. Oui, pour le ministère public, aucune indulgence à l'égard de celui qui était novice en politique. À l'époque des faits, Olivier Dussopt, jeune député maire de 30 ans en 2009, est un élu qui a fauté, déclare l'avocat général d'une voix grave, les yeux fixés sur le ministre du Travail. Lui est assis sur son siège à bascule, tête baissée, il ne réagit pas. C'est une affaire de fraude, de triche, une triche qui a consisté à s'entendre dans le dos des concurrents, s'emporte l'avocat général qui prend alors l'exemple d'un lycéen qui a connaissance d'un sujet du bac trois mois avant l'épreuve. Pour le parquet, Olivier Dussopt est coupable de favoritisme. Mais il a informé l'entreprise SOR, spécialisée dans le traitement de l'eau, sur les critères d'évaluation pour un appel d'offres. Dix mois de prison avec sursis sont requis à l'encontre du ministre du Travail. L'avocat d'Olivier Dussopt dénonce, lui, des réquisitions d'une violence et d'une injustice regrettable. Le délibéré est attendu le 17 janvier prochain. Jean-Baptiste Marty pour Europe.